Salut salut à tous c'est coach Nico j'espère que vous allez bien moi ça va Nickel on se rejoint aujourd'hui pour un énième épisode avec Cholet on est à la moitié de la saison on se rejoint au niveau du mercato hivernal il faut dire que ça a été un mercato extrêmement calme à on va aller voir tout de suite au niveau du calendrier donc on s'était quitté contre le lyon la duchère où on avait gagné deux buts à zéro contre lyon la duchère et à l'extérieur en plus on avait réussi également à se qualifier pour le 7e tour de la coupe de france donc du coup on était sur une bonne spirale et on s'était quitté là dessus et juste après ça donc on j'ai joué contre pot le pot fc que j'ai reçu à domicile on a gagné deux zéros donc on continuait encore dans cette dans cette bonne spirale d'un coup d'un seul on a marqué un un coup d'arrêt avec ce 7e tour de la coupe de france on est tombé face aux petits voilà c'est le charme un petit peu de cette coupe de france ça ne déroge pas la règle puisqu'on s'est féminé par le gia drancy un but de modibo kaita à la 69e minute contre le cours du jeu contre le cours du jeu il faut le dire on a fait énormément de tirs je ne les compte plus et on a tout de même perdu un but à zéro le gia drancy a fait le dos rond et a réussi à conserver ce score donc du coup on a été éliminé pour le septième tour de la coupe de france mais voilà malheureusement on a été éliminé au septième tour et à la suite de ça alors je ne sais pas si ça a joué dans les têtes ou pas au niveau de l'effectif puisque à la suite de ça on était à avranche un deuxième déplacement périlleux on a perdu deux zéros je pense que c'est l'après coup de cette élimination en coupe de france à la suite de ça on a reçu créteil pareil également un zéro on perd un zéro sur un tout petit but de yoann rivière la 35e donc autant dire qu'on était vraiment sur une spirale négative petit à petit on a commencé à dégringoler il faut savoir une chose c'est que quand on était dans le dans le positif on a réussi à atteindre jusqu'à la septième place donc autant dire qu'on était quand même bien bien placé et puis petit à petit on a commencé à dégringoler au niveau du classement nous sommes au niveau du classement 12e 12e au niveau du classement avec 17 journées on est on est un peu plus de la moitié de la saison pour l'instant on est carrément dans les objectifs mais attention toutefois puisqu'on est seulement à quatre petits points du premier relégable qui est créteil cette fois-ci créteil l'usitanos po fc et sainois saint-gratien qui ferme la marche donc il faut rester vigilant puisqu'il suffirait qu'on fasse une moins bonne deuxième partie de saison pour être pour être relégable donc il faut il faut pas lâcher l'affaire il faut continuer sur sur cette dynamique essayer d'avoir un moral toujours très haut dans l'effectif faire attention à ce qui se passe dans le vestiaire et je pense que logiquement on devrait rester pour cette année en national donc je vous avais dit qu'on se retrouverait pour le match face à l'usbco donc boulogne usbco qui a retrouvé des couleurs depuis puisqu'ils sont désormais troisième au classement ils retrouvent un petit peu les objectifs de départ qui est de remonter en ligue 2 donc autant dire qu'on va avoir un déplacement assez c'est périlleux au stade de la libération et à la suite de ça donc on jouera contre le stade lavalois donc deux deux ennemis deux adversaires extrêmement compliqué à manoeuvrer si on peut choper deux nuls sur les deux rencontres ce serait vraiment parfait voilà donc le stade lavalois qui est donc sixième ils ont décroché un petit peu sur sur la montée pour la ligue 2 rien n'est fait encore une fois le stade lavalois qui va vouloir certainement prendre des points d'ici les prochains match donc il faudra faire attention à ces deux ces deux adversaires au niveau de l'effectif donc comme je vous le disais un mercato hivernal qui a été extrêmement calme j'ai pas réussi à avoir des les joueurs que je voulais et le seul joueur qui nous a rejoint pour cette saison enfin pour ce mercato hivernal c'est Eren Yezil Eren Yezil qui est un joueur de keuvi voilà keuvi je vais vous dire pourquoi pourquoi on a pris un joueur de keuvi puisqu'il s'est passé quelque chose au sein du club je vais vous en parler c'est un jeune turc jeune turc de 20 ans mi-offensive gauche alors je l'ai pris plus pour avoir une option supplémentaire sur le banc voilà j'ai pas encore eu l'occasion de le tester il a pas joué énormément de match à keuvi il faut savoir que keuvi donc est en ligue 2 en ce moment donc voilà je on va voir ce que ça va donner avec Eren Yezil mais je fonde pas énormément d'espoir et en plus de ça c'est juste un prêt donc on verra ce que ça donne avec Eren Yezil s'il m'apporte de la qualité offensive et s'il m'apporte des buts je vais certainement pas m'en plaindre mais ou sinon c'est pas c'est pas une priorité vous savez la priorité c'est de prendre avant tout les joueurs du club formé avec notre centre de formation voilà donc qu'est ce qui s'est passé avec keuvi il faut savoir une chose c'est que j'ai demandé aux dirigeants d'avoir un club affilié c'est une une demande qui a été acceptée par mes dirigeants ils ont cherché après un club potable qui pourrait être notre club affilié et le seul club qu'ils ont trouvé pour être affilié c'est keuvi voilà donc je pense qu'à mon avis j'ai tout dit sur concernant l'effectif voilà donc ça il n'y a rien du tout qui a changé au niveau de l'effectif à part cette arrivée donc de Eren Yezil donc je vous quitte là dessus on se retrouve tout de suite sur le terrain de boulogne allez ça y est on est au niveau du terrain de boulogne on a donc fait le déplacement dans le nord donc on va affronter une équipe en 4 2 3 1 une équipe assez offensive avec relais dans les buts duterte argelais lina agounon en ligne défensive aïa et goujon en tant que milieu récupérateur li volant vigneron et niacaté en milieu offensif attaque et et il grégory thil qui est seul en pointe de l'attaque au niveau de la formation du esso chole et donc on retrouvera on retrouvera donc comme d'habitude la formation en 4 1 2 3 donc un 4 3 3 avec le triangle inversé comme d'habitude avec ahamada dans les buts flégeau à gauche sango à droite recourri perte en charnière centrale keita en milieu défensif sentinelle sanchez en tant que meneur de jeu avancé rousseau boxe to boxe travel si à gauche farina à droite et popsar seul en pointe de l'attaque au niveau du vestiaire donc on va dire de manière assurée qu'on n'a rien à perdre dans ce dans ce match on sait ce qu'on vaut alors montrez de quoi vous êtes capable on va dire à toutes lignes les lignes qu'on croit en eux je pense qu'à mon avis on va être à fond au niveau du moral je crois en vous et au niveau des attaquants pareil aussi de manière assurée je crois en vous fin de causerie les joueurs semblent prêt pour la contre avenir alors c'est parti au niveau du coup d'envoi donc dans ce stade de boulogne un stade qui a donc connu la ligue 2 ça se voit au niveau de la taille du stade et on démarre tout de suite avec une possession pour l'équipe de boulogne avec une paire de balles tout de suite farina qui ne passe pas du tertre qui récupère la balle nakate qui donne un long ballon c'est récupéré de la tête par par ripert et donc pour le moment toujours 0 0 entre les deux équipes on est à à peine cinq minutes de temps de temps de jeu et déjà un carton jaune pour ismael keita allez travel si le corner travel si ouais bien tiré relais qui est qui est bien présent sur sur cette tête et ça va être un dégagement attention peut-être un contre non c'est bien récupéré par notre défense avec rocou sanchez pour travel 6 papsar pour farina la frappe de farina repoussé par par relais ça va être un deuxième corner dans cette rencontre et attention c'est vite joué avec sanchez ouais c'est c'est dégagé pour le moment c'est l'équipe de chaulé qui montre de meilleures choses qui a plus d'un an offensif que l'équipe de de boulogne allez duterte qui va pouvoir peut-être relancer son équipe s'est récupéré par par songo pour l'instant c'est nous qui montrons de meilleures choses allons ballon au dessus de la défense argelais qui récupère c'est le pressing des attaquants mais c'est relais qui va pouvoir relancer son équipe aller là la tête de la défense attention à ne pas aller trop sur à deux sur le même ballon thiel récupération de rocou attention à cette passe cette mauvaise passe thiel qui récupère ouais un bel une belle récupération de la défense et argeliers qui donne un long ballon attention n'est pas bien en place flégeau qui dégage ça va pas finir avec goujon ouais c'est dégagé par par rocou allez goujon toujours pour vigneron thiel la frappe de thiel c'est pas fini ouais si c'est terminé russo qui qui donne un long ballon c'est pour eux papsar ça va d'un côté comme de l'autre papsar papsar qui va peut-être pouvoir sonner la contre-attaque ouais c'est un centre qui va rien donner mais ça va être une touche pour songo farineau de la tête pour sar sanchez sanchez la frappe qui passe pas très très loin des cages du portier de boulogne et donc dixième minute énormément de d'occasion à les vignerons pour livaux lent récupérer une fois une nouvelle fois par sango qui est extrêmement en forme trabelle si qui a vu peut-être le départ là bas côté droit pour farineau de l'autre côté pour trabelle si la frappe de trabelle si qui passe au dessus des cages de relais et un quart d'heure de jeu énormément d'occasions d'un côté comme de l'autre hein allez sango une touche sango pour papsar alors je rappelle qu'au match allait c'était l'équipe de chaulé qui avait emporté le match sur le score de sans appel de 2,3 0 alors on va marquer de plus près yusufu niakate allez sango de la tête sango qui est imprenable aujourd'hui qui fait un très gros match allez aïa duterte pas de position de hors jeu signalé par sango attention à cette tête de thiel ouais c'est amada qui a du mal à sortir livaux lent attention ce deuxième poteau et louis goujon qui est qui répond présent qui répond présent et donc du coup on est aux alentours de la 20e minute et c'est l'usb co qui prend l'avantage sur ce deuxième centre apparaît un centre fuyant côté côté droit livaux lent côté gauche qui trouve goujon au deuxième poteau est donc un but à zéro pour pour les nordistes de l'usb co allez 23e 24e on est un peu plus de la moitié de cette première période on va demander aux joueurs de demander plus allez livaux lent non c'est pas récupérer attention à ce ballon non ça passe quand même nettement à côté des cages et amada qui va pouvoir se relancer est toujours toujours un zéro allez duterte sur ce sur ce corner livaux lent livaux lent qu'on est pas pressé et ouais jérémy les volants qui est seul de tout marquage qui rentre tranquillement dans la surface de réparation c'est c'est dommage c'est dommage parce que c'est nous qui montrions de meilleures choses et là c'est la défense qui se chie dessus complètement et donc du coup 2-0 l'équipe de boulogne qui prend le large on le savait un déplacement assez périlleux à boulogne si on pouvait revenir à 2-1 ce serait vraiment ce serait vraiment cool on va encourager l'équipe à les flégeaux papsar on est un bon ballon ici papsar c'est peut-être contre et non 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 ça va être une relance du gardien relais l'ina argelier aïa il pleut énormément ici un vous me dire on a l'habitude dans le nord mais bon allez on va bientôt rentrer dans dans le temps additionnel c'est équilibré au niveau des occasions et pourtant c'est l'usb co qui gagne 2-0 l'usb co qui a eu seulement un tiers cadré de plus que que chollet et chollet n'a pas réussi à à concrétiser ses occasions et donc c'est sur ce score de 2-0 qu'on retrouve les vestiaires alors je vais faire entrer le jeune turc eren yézil donc qui vient de qui viennent que vie à la place de travel si on sait un peu dommage parce que travel si c'est vrai qu'il a fait quand même une bonne partie mais j'ai envie vraiment de voir sur une une mi-temps ce que vaut eren yézil peut-être qui va nous apporter quelque chose offensivement donc on va on va on va faire ça et on va dire je veux je veux voir autre chose en seconde période voilà donc à part roku qui a qui a semblé être stressé on a quand même bien bien parlé donc on va faire fin de causerie et l'atmosphère est si bonne que les joueurs semblent prêts à faire des miracles donc on va voir peut-être une remonte à dos j'espère on va voir un aussi également ce que va faire notre jeune turc côté côté gauche allez aïa niacaté niacaté dans l'axe pour aïa til attention ouais ce ballon récupéré par ripert c'est récupéré par le jeune turc avec papsar papsar de l'autre côté avec farina gros tag mais c'est sango qui avait suivi sango dans l'axe pour farina ouais non c'est une paire de balles de farina voilà l'équipe la défense de boulogne qui est bien en place à les vignerons et cette deuxième période qui a démarré sur le chapeau de roue encore attention li volant on est en retard ouais gros gros tacle de flégeot et qui va trouver papsar le ballon qui sort pas dans l'axe pour renier zil ouais très bon ballon de renier zil pour farina rien du tout rien du tout signale l'arbitre est toujours toujours 2-0 alors que lyon la duchère perd 5-0 contre vende herbie et football et on est à l'heure de jeu donc je vais peut-être remplacer papsar essayer peut-être de mettre un une autre option offensive parce que papsar n'a pas montré grand chose sur ce match allez vigneron vigneron pour li volant ouais belle récupération et renier zil avec zinga zinga de l'autre côté pour farina c'est bien joué allez faut faire quelque chose farina farina qui passe le tacle ah dommage dommage ce petit centre de farina était plutôt pas mal mais rousseau qui n'a pas réussi à trouver le cadre allez on va essayer d'être un peu plus offensif quand même presser cette équipe avec un jeu peut-être plus direct étant donné que le temps n'est pas n'est pas fait pour de passes courtes et tout ça et on va être un peu plus offensif aller aïe à une heure marée encore une fois de hamada l'équipe de boulogne qui pousse dans cette heure de jeu aller li volant le centre attention à cette sortie hasardeuse de hamada du tertre li volant et c'est dégagé une nouvelle fois par par la défense on a on a du mal on a du mal c'est clairement un temps fort pour le sbco vigneron ouais c'est un arrêt de hamada et qui va pouvoir relancer tranquillement son équipe et au niveau des occasions de but c'est maintenant l'usbco qui est devant allez on va peut-être faire rentrer le l'argentin à la place de farina on va peut-être attendre encore un petit peu farina qui a pas montré grand chose il ya eu quelques dédoublements mais il n'y a pas été était assez tranchant allez farina par hyper non c'est pas c'est pas ça qui va nous nous procurer des occasions allez on va faire sortir farina et mettre diego gomez comme ça on aura diego gomez à droite le turc qui est qu'est ézile et renie ézile à gauche et en pointe zinga donc on a vraiment un trio offensif différents ça se change pas grand chose ça change pas grand chose on va les encourager à les livaux lampes sur sur corner tête de roku vigneron vigneron la passe pour caboret vigneron voilà on a de la chance on a de la chance là dessus allez roku amada roku reaper amada roku long ballon ouais pour zinga mais il n'y a pas de solution à quatre contraint ouais c'est que ça va être compliqué ça va être compliqué on va faire une petite pause on va aller dans tactique on va faire jouer keita ici peut-être sanchez ouais sanchez ce serait un peu mieux rousseau ici et keita ici on va mettre plutôt deux on va essayer de mettre deux box to box peut-être ouais deux box to box je sais pas si là ça va le faire ouais alors que ça c'est mieux comme ça c'est mieux et ici on va plus mettre des arrières latéral offensive attaque latéral offensif attaque voilà on va mettre plus soutien et ici plus soutien confirmé voilà donc on va partir sur cinq minutes comme ça un peu plus de cinq minutes avec le temps additionnel on va faire pause c'est ça va être trop tard on peut pas encourager c'est 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 une victoire de l'usb ce qui se profil allez niveau lent contrée lina il reste deux minutes à peine niveau lent vigneron récupération non niacaté qui récupère niacaté oh non pénalty pénalty est indique monsieur l'arbitre j'ai mis une tactique on qu'on qu'on maîtrise pas forcément et donc du coup ça leur a procuré un pénalty de dernière minute bon et bien voilà c'est c'est terminé c'est terminé donc 3 0 3 0 on les avait battu 3 0 chez nous ils nous ont battu 3 0 chez eux voilà donc c'est c'est la boucle est bouclée on va dire entre guillemets voilà donc là il n'y a plus trop de suspense et une victoire de l'usb ceo largement cap en photo voilà c'est dommage pourtant on avait rivalisé avec eux sur cette première période mais ils ont réussi à prendre le large en étant beaucoup plus bah en étant beaucoup plus décisif que nous et réaliste surtout allez de manière assurée nous n'étions pas favoris vous avez tout donné bon ils ont un peu mal réagi mais bon c'est pas grave voilà donc on se quitte là dessus on se quitte là dessus et on se retrouve donc pour le deuxième match de cette vidéo face au stade lavalois allez ça y est on est donc sur le terrain du stade non on n'est pas sur le terrain du stade lavalois non on est sur le terrain de chaulé contre le stade lavalois donc il s'est passé quelques petites choses entre le match de boulogne et contre le stade lavalois il y a deux joueurs qui nous ont rejoint un joueur en transfert nous a complètement rejoint et un joueur en prêt un joueur en prêt qui restera seulement jusqu'à la fin de saison et qui est repartira dans son club un joueur qui est tout de suite dans le 11 de départ puisqu'on a kaita qui est suspendu encore une nouvelle fois et donc du coup j'avais besoin un petit peu d'un meilleur milieu défensif qui soit plus qu'ils maîtrisent un peu plus c'est ses tacles et j'ai trouvé un très très bon joueur donc à à tour dans les équipes de jeunes de tour c'est ange nani zayamo donc on va aller voir tout de suite son ses attributs donc il est plutôt il est très très bon en termes de défense en termes de vision du jeu il n'est pas top top donc au niveau de la relance et tout ça ça va être peut-être un peu compliqué pour lui mais aussi non à part ça il est plutôt pas mal il a joué pas mal de matchs en équipe réserve de tour et il était sur une note moyenne de 6,94 avec quand même un but et deux passes décisives donc il a fait quand même marqué trois buts à son équipe alors qu'il était simplement un milieu défensif il peut jouer également défenseur central mais c'est pas ce poste là que je le ferai évoluer il a un potentiel qui est très intéressant et quand on regarde les attributs en détail on voit qu'il a 13 en marquage 15 en tacle 10 en activité en passe c'est pas top top comme je vous le disais au niveau des relances et tout ça il va falloir faire attention au niveau de son placement il a très bon placement au niveau de son accélération et de sa vitesse c'est moyen mais ça va encore mais voilà on a quand même un joueur qui 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 maîtrise ses tacles qui est toujours bien positionné qui a une bonne anticipation bonne détente verticale donc je pense que ça pourrait être pas mal en termes de milieu défensif sentinelle alors de là à remplacer Keito je ne sais pas mais ça peut être une option supplémentaire d'ici d'ici la fin de saison voilà donc ça c'est le tout premier joueur qui donc qui nous a rejoint en prêt et l'autre joueur qui nous a rejoint lors de ce mercato hivernal c'est popinot popinot jordan popinot donc qui est un joueur de 23 ans également du centre de formation de de tours donc là c'est un joueur qui était sur la liste des transferts placés par le club de tours qui était placé à 16000 euros sur les transferts j'ai proposé 5000 euros 5000 euros seulement et ils ont accepté c'est une option que je me donne en plus pour pour supplé Papsar qui commence vraiment ne plus être trop efficace et donc je cherchais après un buteur qui soit donc efficace qui marque beaucoup de buts chaque saison et je pense avoir trouvé ce joueur malgré que ses attributs vous allez voir sont sont pas top mais vous allez voir que au niveau de sa carrière c'est un réel buteur donc au niveau de ses attributs en termes général il a une bonne vitesse au niveau de l'attaque il est plutôt bon il a une bonne technique également il peut jouer mi-offensive droit mais c'est pas à ce poste là qu'on le fera évoluer à moins que j'estime qu'il soit mieux mi-offensive droit mais ça m'étonnerait il est plutôt à droit devant les buts puisqu'il a 13 de finition 12 en appel de balle une anticipation qu'il faudra se méfier parce qu'il n'anticipe pas trop les balles par contre il a une très très bonne accélération donc il pourrait prendre deux vitesses les défenses un bon sang-froid donc ça ça peut être pas mal au niveau de la finition et un bon contrôle de balle également et là où c'est très intéressant vous allez le voir c'est au niveau de ses stats au niveau de la cas de sa carrière puisqu'il est placé par le club de blois foot 41 et il a marqué il a marqué quand même pas mal de buts là bas comme vous pouvez le voir 25 joués 21 marqués 25 joués 14 marqués à tour il n'avait pas trop sa chance peut-être un manque de niveau pour jouer en ligue 2 mais il a joué des matchs de réserve il a joué 28 matchs en tout dont 10 en tant que remplaçant et il a quand même marqué neuf buts et 7 passes décisives donc il a fait marqué à lui seul l'équivalent de 16 buts 16 buts en 28 matchs donc autant dire que c'est réellement un joueur offensif qui devrait nous apporter quelque chose d'ici cette d'ici la deuxième partie de saison par contre la petite mauvaise opération même la grosse mauvaise opération on va dire donc je l'ai acheté pas cher mais au niveau du salaire j'ai dû quand même casser la tirelire j'ai dû quand même casser la tirelire bon c'est pas très très grave je vais certainement ne pas refaire signer beaucoup de joueurs à chouler d'ici la saison prochaine donc ça va me faire regagner du budget salaire donc ça devrait rééquilibrer les choses et je pense qu'avec un genre un profil comme jordan popinot ça devrait être plutôt pas mal pour encadrer les jeunes qui arrivent derrière notamment yulu lufuku qui je pense me paraît un peu juste mais avec jordan popinot peut-être que ça pourrait ça pourrait le faire progressivement allez on va aller tout de suite au match trêve de blablabla donc on va partir sur une formation en 4-3-3 avec le triangle inversé ça ne change pas avec amada dans les buts flégeau roku reaper sango en ligne défensive nani zaïabo donc le nouveau joueur de tour en prêt qui a seulement 17 ans je crois qui sera notre milieu défensif sentinelle rousseau en box to box sanchez meneur de jarron c trabelle si à gauche farina à droite et papsar seul en pointe de l'attaque au niveau de la formation de du stade la balle on part sur un 4 4 2 sommes toutes somme toutes normales avec haut bois dans les buts perro bas il a bas et burner dans la ligne défensive avec zéoula macongo montou moutous amis moutous amis en milieu axial neyou en milieu droit mayela et bossetti qui seront responsables tous les deux de de l'attaque allez on était extrêmement positif au niveau du du vestiaire donc les joueurs semblent motivés et prêts pour le match à venir donc on va voir ce que vont donner les deux recrues pour eux ce match est également donné la chance à semi offensif gauche turc de que vie également donc on a quand même pas mal de joueurs à observer sur ce match donc ça va être assez intéressant face au stade la valois stade la loi qui est désormais neuvième au classement qui ont encore perdu lors de leur dernier match attention à ce premier ballon pour mayela mais c'est un premier un premier hors jeu mais il faudra être beaucoup plus vigilant attention à cette attaque du stade la valois et donc on retrouve un stade la valois qui est un peu en demi-teinte en ce moment pas pas les meilleurs joueurs du stade la valois donc peut-être qu'ils sont peut-être prenables sur ce match on verra mais c'est vrai qu'on a en ce moment on a quand même besoin de points pour pas trop trop dégringoler au niveau du classement avec russo sard allez récupération de macongo macongo long ballon pour boceti boceti côté côté gauche le centre tir de boceti ouais c'est repoussé par le gardien et nani zayamo ah il faut que je m'y fasse à ce nom hein à ce nom ce nouveau nom de du de tour allez farina farina pour pap sarr allez pap sarr là bas pour flégeot rousseau sanchez on essaye de trouver les ouvertures côté côté chaud les rousseau sanchez de l'autre côté c'est bien joué avec flégeot le centre de flégeot le tir non c'est ça va rien donner ce tir de rousseau et pour l'instant 0 0 entre les deux les deux les deux les deux clubs allez nani zayamo papsar pour farina farina le farina le centre pour pap sarr c'est contré farina qui récupère une nouvelle fois qui remet derrière pour sango sango pour eux rousseau sanchez non ça va rien donner la défense de du stade de la bloc qui viennent en place attention à ce ce contre pour boceti cette fois seul face au gardien boceti le tire de boceti on va essayer d'être un peu plus structuré quand même et toujours 0 0 avec ce corner de farina la tête de trabelle si qui passe pas très très loin des cages de haut bois et un deuxième corner ici mais côté stade lavallois allez boceti allez boceti perro le tir non ça passe quand même nettement à côté des cages et toujours 0 0 entre les deux entre les deux les deux formations allez flégeau pour farina farina pour eux papsar sanchez farina farina talonnade rousseau non ça passe à côté ça passe à côté et il faudrait essayer de de dire à rousseau hop hop de se concentrer un peu plus pour l'instant c'est des stats qui sont assez équilibrés trois tirs de chaque côté zéro cadré et en termes de possession par contre c'est nous qui menons et si on fait un match nul contre le stade lavallois à domicile ce serait vraiment un bon résultat comme vous le savez on est on a on essaye sur cet épisode d'avoir deux points minimum allez farina nanisa yamo nanisa yamo qui a essayé de tenter sa chance allez 40e minute récupération de sanchez rousseau attention à ce contre de mayelo mayelo ouais ça passe ça passe à côté mais une claquette de ahamada qui met ce ballon en corner et ça va être tiré par zeoulol zeoulol ouais la belle sortie de ahamada tranquille qui va pouvoir relancer son équipe allez on rentre bientôt dans le temps additionnel récupération de nanisa yamo rousseau trabelle si papsar pour rousseau le tir de rousseau ouais c'est un bel arrêt de haut bois c'est dommage je le voyais bien à l'intérieur des buts de ce ballon et donc apparemment on va on va terminer là dessus sur ce 0-0 donc pour l'instant c'est un bon résultat c'est un très très bon résultat pour pour choler donc là on va être véhément vous faites un bon match continuez sur ce rythme au niveau de la note de nanisa yamo on est sur une note de 6,90 donc c'est plutôt pas mal pour un premier match par contre je vais peut-être changer tout de suite papsar et je vais mettre jordan popino on va voir ce que donne ce petit ce petit jordan popino voir ce qu'il ce qu'il donne devant allez l'atmosphère est si bonne que les joueurs semblent prêts à faire des miracles on va voir également si notre jeune attaquant popino attaquant de 23 ans du tour fc va tout de suite s'imposer ou non voir si lui aussi va faire des miracles on va voir ça tout de suite il a il a fait de bons matchs en équipe réserve de tour il a fait de bons matchs également en national 3 donc on verra allez 52ème minute toujours toujours 0-0 et un carton jaune pour samuel moutoussamy allez roucou trabelle si sanchez trabelle si sanchez pour popino la passe pour rousseau ouais c'est dommage rousseau qui est passé décisif ça fait la énième fois qu'il a des ballons et il est pas assez pas assez tranchant il apporte énormément à l'offensive mais mais ça manque de ça manque de 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 tuant tout ça allez bossetti perro zeula rou ouais la frappe ici il y a Amada qui se détend bien et pour l'instant c'est toujours 0-0 entre les deux équipes allez farino qui n'arrive pas à récupérer cette balle macongo pour elton bossetti on laisse peut-être un peu trop d'espace pour bossetti attention la frappe de bossetti qui passe pas très très loin allez je vais dire à à la défense surtout à roku modifier consigne je vais lui demander de prendre 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 Alexi Bossetti et je vais confirmer parce que Bossetti qui se retrouve toujours trop seul qui est libre de tout marquage qui peut se retourner à tout moment allez je vais faire un deuxième changement je vais faire entrer Eren Yézil le turc de Kevi pour mettre un peu plus de vivacité encore côté côté gauche allez Roku Roku pour Eren Yézil Sanchez Sanchez qui perd la balle Elton attention à Bossetti qui se retrouve encore tout seul Bossetti Bossetti c'est pas normal c'est pas normal que Bossetti arrive à transpercer notre défense comme ça allez Makongo je vais peut-être changer également mon meneur de jeu avancé allez Makongo il faut tenir là dessus ouais Roku qui dégage c'est pas fini Perro Bossetti la frappe de Bossetti on a eu de la chance encore une fois là dessus allez on va dire à l'équipe de demander plus et on va faire le changement faire entrer Diego Gomez à la place de Michel Sanchez excusez-moi je ne comprends pas allez on va confirmer et on a une blessure côté Stade Lavalois avec Elton qui est blessé allez toujours 0-0 entre Cholet et Stade Lavalois récupération de Rousseau avec Popino qui joue là-bas pour Farina Farina de l'autre côté pour Ezen Niazil et Reniazil le centre pour Popino ouais c'est c'est dommage c'est dommage cet arrêt de haut bois et Popino qui a failli être décisif pour son premier match allez Gomez Gomez le centre au premier poteau c'était pour Ripert la frappe de Nani Zayamo et c'est un contre pour le Stade Lavalois avec Perrault et c'est une belle récupération de Nani Zayamo qui est sur tous les ballons et un pénalty un pénalty pour Nicolas Farina attention allez Nicolas Farina qui s'élance et l'arrêt l'arrêt du gardien du Stade Lavalois c'est dommage c'est dommage on a failli prendre l'avantage à la 85ème ça aurait été magnifique et attention à cette action pour Perrault le match qui s'emballe Perrault pour Mutusami pour Burner attention à Bossetti c'est un dégagement de Ripert allez on va dire à l'équipe de conserver la balle il faut essayer de calmer un peu plus le jeu et 89ème on rentre dans le temps additionnel bientôt on va demander plus à l'équipe allez au bois le long dégagement cette tête de Flégeot récupérée par Popino qui va lancer Eren Yézil c'est très très bien joué Eren Yézil Eren Yézil le centre pour Gomez c'est contré c'est dommage c'est contré par Popino et 5 minutes d'arrêt de jeu 5 minutes rien n'est fait allez Flégeot Gomez ouais il faut se sortir c'est bien joué Rousseau c'est dégagé par la défense ça va être récupéré par Sango il reste quelques minutes Sango allez pas de paire de balles surtout pas Rippert Rousseau allez donne le donne le donne le Rousseau Sango attention on joue on joue avec le feu Rippert donne le au gardien s'il faut voilà c'est fait Gomez Nanisa Yamo long ballon c'est dégagé par la défense mais c'est Gomez qui récupère ça peut basculer d'un côté comme de l'autre Eren Yézil qui va lancer ah non c'est trop fort c'est trop fort c'est dommage il y avait de l'idée allez il reste quelques secondes c'est un bon résultat pour le moment allez Gomez qui récupère dans l'axe pour Rousseau long ballon là bas ça va rien donner donc 0-0 entre les deux équipes entre Chollet et le stade Lavalois c'est un bon match nul c'est un très très bon match nul et on va dire à l'équipe de manière assurée bien joué les gars vous avez fait mentir les statistiques donc on va voir tout de suite contre qui on va jouer lors du prochain match donc je vais jouer hors vidéo contre le FC Chamblioise donc à l'extérieur ensuite on recevra Dunkerque qui est 12ème et il faudra également prendre des points et on se retrouvera donc pour le prochain épisode contre le Red Star FC qui est 1er au classement et ils sont bien positionnés cette saison pour monter en Ligue 2 et ensuite on recevra l'AS Béziers qui est donc 10ème au classement justement au niveau du classement on va aller voir combien nous sommes actuellement on est donc 14ème attention attention puisque l'US Créteil est en retard de deux journées donc attention on est quand même très très mal positionnés et on a tout intérêt à prendre des points lors des prochains matchs donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment n'oubliez pas le petit pouce bleu pour récommencer le travail de montage de cette vidéo et je vous dis donc à très très vite pour bientôt la fin du dénouement avec cette équipe de Cholet salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada